Qu'est-ce que vous avez prévu d'initier une table ronde ? Intervenant de cette table ronde de se présenter, sachant que je suis moi-même Philippe Dutarte, IAIPR de mathématiques dans l'académie de Créteil. Bonjour, moi je suis François-Xavier Jolois, chef du département statistique et informatique décisionnelle de l'IUT Paris-Descartes. On recrute beaucoup des étudiants pour justement faire ce genre de filière et par ailleurs je suis enseignant en informatique et en statistique, j'ai un peu la double compétence. Donc voilà. Frédérique Letuet, je suis maître de conférence en statistique à Grenoble et je suis aussi enseignante au département STIT de Grenoble, donc statistique et informatique décisionnelle comme François-Xavier. Et par ailleurs je co-anime avec un collègue un groupe probabilité statistique de l'IREM de Grenoble. Moi je suis enseignante de mathématiques à l'université Paris-Descartes, j'ai une probabilité statistique et je travaille à l'IREM, en collaboration avec Brigitte, dans le cadre de formation continue de prof de maths et sur les nouveaux programmes de termes. Voilà, donc Brigitte Soutura, professeure en lycée, comme Jacqueline a dit, membre du groupe de l'IREM Paris-7, STAT Probabilité. Il y a une question qui a été posée, peut-être que Martaline va pouvoir la répéter et puis ensuite on intervient les uns et les autres, 5 minutes sur cette question qui était, faudrait que tu nous la rappelles. Sur le supérieur tel qu'il est actuellement et plutôt tel qu'il se profile en fonction, alors dans mon université, donc à Paris-Diderot, dans les projets de maquettes qui vont être mis en place à partir de 2014-2018 et dans l'organisation des programmes de probabilités statistiques, donc mise en place proposée par l'UFR de mathématiques de Paris-Diderot. Ça va être très très classique encore, alors de manière différente, selon que c'est une, selon qu'on s'adresse à des futurs mathématiciens qui sont, qui ont vocation à aller à Bac plus 5, en faisant plus ou moins des probabilités dans leur choix de spécialisation, ou que l'on s'adresse à des gens qui font des mathématiques appliquées, plutôt sciences sociales. Alors dans le cadre des plutôt mathématiques et sciences sociales, à partir de la deuxième année, c'est-à-dire qu'en première année, il y aura en fait une mise en place des fondements des mathématiques et après, en deuxième année, on reviendra sur l'introduction des probabilités associées avec les statistiques en utilisant des logiciels, en particulier le logiciel R, pour aller approfondir et mettre en place de manière très carrée ce qui est notion de probabilités et de statistiques. Donc à partir du second, enfin de la deuxième année et de la troisième année, pour les gens mathématiciens qui sont des futurs mathématiciens, eh bien on ira directement sur les modélisations anciennes, enfin sur les travails à l'ancienne, plutôt à l'ancienne je dirais, c'est-à-dire les travailler sur les univers, sur les omégas et sur des choses très plus théoriques avec théorie de Lebesgue, probabilités, etc. Et les statistiques ne seront abordées en fait que quasiment en master. Ce que j'ai pu en voir, alors c'est très partisan, je trouve que, bon j'ai discuté avec les gens qui ont mis en place, enfin qui ont proposé ça, et j'aurais dit, mais attendez quand même, il y a des choses qui se font au lycée, essayez de vous appuyer, essayez de faire référence à cela. Alors ça sera des choses qui seront sûrement faites dans la pratique, mais qui ne seront pas nécessairement écrites. Alors effectivement, dans le supérieur, on a une place un peu particulière, les départements statistiques et informatiques décisionnelles, puisqu'on est la seule formation en France, directement après le bac, à faire de la statistique, puisque nous, dès le début de la première année, il y a tout un cours de statistique descriptif, qui après, en fin de première année, va sur l'initiation à la statistique inférentielle, et puis sur les tests, modélisation linéaire en deuxième année. Donc en deux ans, ils voyaient beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses en fait. Alors, bien évidemment, on ne va pas au fond des choses, et puis, comme ils poursuivent beaucoup leurs études, énormément. Il y a plus de 95% des étudiants qui sortent de UTS qui poursuivent leurs études à bac plus 3, bac plus 5 ou bac plus 8. Donc ils voient, parce qu'ils ont vu de manière un peu allégée, ils le voient un peu plus profondément, mais effectivement, nous, par contre, cette intégration de la statistique et de la probabilité, alors je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'ai l'impression que ça va être de plus en plus, présent dans les programmes. Ça change un peu, on est justement en train d'y réfléchir au sein des départements, pour savoir comment mieux intégrer les étudiants, essayer de se baser sur ces acquis qu'ils vont avoir, parce que nous, ça va, enfin, ça a une influence. La question, c'est justement, est-ce que ça va avoir une vraie influence, ou est-ce qu'on va repartir quand même de zéro, mais je pense que ça va avoir une influence au moins sur leur vision de la statistique. Quand on recrute des étudiants, on se rend compte qu'ils voient ça de loin, statistiques, pour beaucoup, c'est sondage, donc sondage politique, et vous imaginez tous les avis, les a priori qu'on peut avoir négatifs sur les sondages politiques, ou quand on leur parle de prévision, ils parlent de la météo, et là, pareil, la météo, tout de suite, c'est mauvais. Et donc, on a, enfin, on a des difficultés, on entend le dire, on a des difficultés à recruter des étudiants, à tirer des étudiants vers notre formation, puisque, gros, c'est compliqué de voir la statistique, et l'informatique des cifrages, on ne parle même pas, mais les statistiques, ils ne comprennent pas ce que c'est. Donc, c'est vrai que cette intégration de la statistique, il y a des probabilités dans le programme de terminale pour tous les étudiants, que ce soit SES ou STL, STI, c'est un, enfin, je pense que pour nous, c'est un atout, et globalement, c'est un atout, d'autant plus que, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais je le dis souvent, c'est un domaine statistique, informatique des cifrages, qui recrute énormément. Je tiens à préciser à chaque fois que je rencontre des gens, puisque dans des périodes de crise, c'est intéressant de savoir où il faut se placer, c'est un placement sûr, largement. on a plus d'offres d'emploi que d'étudiants qui sortent. Donc voilà, c'était pour un peu présenter le département. Vous avez les DUTESTIN, il y en a 12 en France. Voilà, c'était juste pour dire un peu plus. Comme vous êtes aussi concerné, je vais en parler un petit peu, il y a aussi la traduction de l'algorithmique dans les programmes. Alors, j'en parle parce que je trouve que, justement, avec cette approche de plus en plus informatique, de la statistique. Moi, personnellement, comme j'enseigne l'algorithmique en première année, j'utilise aussi de la statistique pour leur faire parler de ça. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir aussi cumuler les deux. Et en tout cas, nous, ça nous intéresse beaucoup que les deux soient proches dans la tête des étudiants. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Voilà ce que je trouve. Si je peux rajouter juste un mot sur la formation STEED, donc, contrairement à ce qui a été dû par rapport aux figures mateuses de l'université, l'approche de la statistique en STEED est vraiment une approche très pratique, toujours centrée sur des exemples pratiques, avec toujours des applications derrière. À STEED, on fait vraiment de la statistique, on fait des mathématiques pour faire des probables, pour faire de la statistique et pas l'inverse. Donc, c'est vraiment un... Ça peut tout à fait convenir à des élèves qui aiment bien faire des maths, qui n'ont pas forcément une capacité d'abstraction phénoménale, mais qui aiment bien manipuler les chiffres, qui aiment bien les choses concrètes, qui se rapportent facilement à la vie de tous les jours, et aussi qui peuvent leur faire découvrir des domaines d'application pour le futur, puisque des statistiques s'appliquent. On a déjà vu dans l'industrie la santé publique, on pourrait citer aussi tout le domaine bancaire et assurance, les instituts de sondage, qui sont des gros employeurs de statisticiens, de plus en plus. Tous les problèmes d'environnement, il y a vraiment... Les applications sont à la fois très variées en termes de domaine d'application, et également de type de poursuite d'études aussi au-delà. C'est-à-dire qu'on a aussi bien des étudiants qui vont aller travailler, alors, plus vraiment à Bac plus 2 maintenant, mais plutôt à Bac plus 3, avec une licence professionnelle après le DUT, où ils vont se spécialiser dans une discipline. Mais on a aussi après des étudiants qui vont récupérer des filières plus généralistes pour aller jusqu'à Bac plus 5. C'est toujours génial. Pour les stages, parce qu'en fait, on avait compris un peu pour problématiser la question, on avait compris un peu quel socle pour le supérieur, qu'est-ce qu'on a en droit d'attendre ? On avait un petit peu réfléchi aussi dans ce sens-là, et finalement, qu'est-ce qu'on pouvait espérer des bacheliers qui sortiront avec ces nouveaux programmes ? Alors, c'est une analyse, enfin, personnelle, on peut peut-être partager quand même un petit peu au niveau du groupe IREM de Paris 7. On peut prévoir le meilleur, et le meilleur, c'est tout l'aspect novateur, parce que qu'est-ce qui est novateur dans ce programme ? C'est l'initiation à la démarche statistique. C'est ça. Bon. Est-ce que ça, ça va passer ? C'est une autre question. Est-ce que ça, ça va passer dans la tête de nos élèves ? Il y a des difficultés, il y a des difficultés en termes de formation initiale, ça, on en témoigne, puisqu'on a des stages quand même depuis quelques années, et qu'on essaye quand même de faire passer un certain nombre de choses. Bon, dans le rire des cas, donc, on imagine qu'effectivement, cette initiation s'est faite, et elle s'est faite comme elle devrait se faire conformément au programme sur les trois années, parce qu'elle est amorcée dès la classe de seconde. Dès la classe de seconde, on trouve l'aide à la prise de décision. C'est-à-dire, étant donné une fréquence observée sur un échantillon, qu'est-ce que je peux dire de la population ? C'est repris en première avec, je veux dire, des outils, on met en place des outils probabilistes, construits, solides, la loi binomiale, et puis après, donc, il y a l'approximation par la loi normale en terminale. Si les choses se sont bien passées, ils ressortent aussi avec une certaine culture et une pratique de la loi normale, des ordres de grandeur, on a vu que c'était important d'avoir ces ordres de grandeur en tête. Voilà, dans le pire des cas, et alors pourquoi on se permet de le dire, c'est qu'on a regardé quand même de près quelques manuels, pour voir comment c'est mis, ça peut être mis en œuvre déjà dans les classes de première. Ça peut être aussi une liste d'exercices totalement stéréotypée, on en voit, où les questions sont toujours les mêmes, où forcément, quand on vous demande quelle est la loi, ça ne peut être que la loi étudiée l'année en cours, donc la loi binomiale, les paramètres, il y en a deux, il y en a un, c'est un entier, et l'autre, c'est un nombre entre 0 et 1, donc il faut savoir celui qui est l'entier et celui qui est le nombre entre 0 et 1, vous avez compris quoi. Et on apprend par cœur qu'au seuil de 95%, eh bien, si le f observé n'est pas dans l'intervalle de fluctuation, on rejette, et ça c'est quand on dit à peu près bien, et sinon, on accepte, mais on trouve aussi des formulations, il y a même des choses erronées dans les manuels, bon, enfin, voilà, on passe, donc, voilà. Et donc ça, c'est le risque, effectivement, c'est-à-dire qu'il y ait une sorte d'apprentissage mécaniste des lycéens, et qu'on passe à côté de tout ce qu'on a pu nous montrer aujourd'hui, et tout ce qu'on pourrait amorcer au lycée allant dans ce sens, quoi. Bon, alors, espérons que ce qui l'emportera, ça sera effectivement le positif. Alors, du coup, je vais un peu répondre entre le passage, entre, pour moi, ce que j'en perçois, du lycée dans le supérieur, le problème du supérieur universitaire, c'est qu'on n'a pas les étudiants qui assimilent le plus vite et le mieux ce qui est censé être appris au cours du lycée. Et donc, effectivement, les enseignants du supérieur qui sont en face d'étudiants qui, la plupart du temps, ne savent quand même pas à leurs yeux, et n'ont pas appris à leurs yeux suffisamment de choses, et énormément de choses, et donc on est face à ça. Du coup, reprendre, effectivement, des notions qui ont été travaillées a priori dans les lycées, ça n'est pas inutile, ça n'est pas du tout superflu. Du coup, effectivement, le point de vue de mes collègues, c'est de dire, ben voilà, en fait, on est en face de nous, des étudiants qui ont le bac, qui ont des difficultés, certaines, en mathématiques, certains non, mais d'autres oui, la plupart oui, donc il faut reprendre, et repartir et construire des choses solides, et donc a priori, en repartant de zéro. L'autre, alors, qu'est-ce que je vais dire ? Je vais appeler. Donc la plupart, en fait, aussi des étudiants qui arrivent ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire, contrairement à ce qu'ils veulent, enfin, n'ont pas d'idée, a priori, sur ce qu'ils veulent poursuivre comme étudiants. A priori, ce sont des études longues, malgré tout, donc a priori, bac plus trois, voire bac plus cinq, contrairement à ce qui peut se passer dans les styles steed, où ils s'engagent pour, a priori, des études courtes et avec quand même des idées plus précises sur un engagement dans la vie sociale et active plus rapide. Donc, a priori, il y a plus de temps pour faire aussi toutes ces choses et pour mettre en place des outils plus théoriques et qui, a priori, vont être, qui sont plus difficiles à signifier. Je pense qu'un truc positif, c'est qu'effectivement, au lycée, ces notions de démarches statistiques, démarches probabilistes, sont longues à mettre en place, comme le disait Claudine dans un article il y a un certain temps, en fait, pour que ce n'est pas les progrès soient déjà installés à partir de la troisième et que cette démarche-là, elle est, effectivement, c'est bien qu'elle soit commencée dès le lycée et avec les démarches, effectivement, en fait. Il y a aussi, donc, d'une part, ce ne sont pas les meilleurs élèves et d'autre part, il y a une variabilité très grande aussi dans les enseignements, dans les différents lycées, dans les différents établissements. dans le corps professeur Halser. Il y a des enseignants qui vont, effectivement, passer du temps à travailler ces notions et puis il y en a d'autres qui, pour des raisons diverses, ne vont pas passer du temps. Donc, en fait, on ne peut pas non plus s'appuyer dans le supérieur sur des choses que tous les élèves auraient vraiment travaillé et acquis. Je vais terminer ce tour préliminaire et puis l'essentiel va être de vous laisser la parole. Donc, on est relativement d'accord, semble-t-il, sur le fait que l'essentiel de l'enseignement, en particulier statistiques et probabilités dans le secondaire, ne porte pas vraiment sur des techniques particulières, mais davantage sur l'aspect de démarche. Là, il y a peut-être trois points dans la mise en œuvre pédagogique que je voulais signaler comme étant, d'une certaine manière, une spécificité de l'enseignement de la statistique et des probabilités. Le premier, c'est de partir de situations concrètes avec une vraie problématique. Et ça, ça différencie grandement l'approche que l'on a habituellement au lycée qui consiste bien souvent en partir de définitions ou énoncer des théorèmes. Et ce premier point paraît tout à fait essentiel, en particulier peut-être pour les terminales scientifiques qui ne doivent pas faire exception, me semble-t-il, à ce type d'approche quand on enseigne les rudiments de la prise de décision ou de la statistique inférentielle. Il s'agit réellement de partir de problématiques se rattachant à des situations concrètes. Le deuxième point, c'est la place importante qui doit être laissée à la démarche d'investigation, en particulier s'appuyant sur les outils informatiques. Le troisième point, c'est le fait que l'évaluation de ce domaine ne peut pas se limiter à une évaluation classique, sommative, à l'écrit et en particulier s'appuyant sur l'aspect technique puisque, comme on l'a dit, ce n'est sans doute pas là que se situe l'essentiel de la valeur ajoutée que doit apporter cet enseignement de la statistique au lycée. Alors, ce sont trois points, me semble-t-il, fondamentaux, mais qui demandent de la part des enseignants que vous êtes une posture en partie inhabituelle, notamment par rapport à la formation que l'on peut avoir dans le domaine. Et donc, ça suppose, je crois, trois priorités de formation. Sans doute, la première, de travailler sur la question de la modélisation de ces situations propices et des contextes intéressants à la présentation des notions. On en a eu quelques exemples apportés par Martaline et par Mathilde précédemment. Le deuxième point, c'est le travail en formation sur tout ce qui est démarche d'investigation, mettant en œuvre l'outil informatique, de quelle façon est-ce que l'on pratique cela en classe et de quelle façon on peut en prendre compte dans l'évaluation. Et puis, le troisième point, mais que je ne présente pas comme un point dans l'ordre chronologique, comme prioritaire, c'est effectivement des apports théoriques qui sont nécessaires à l'enseignant pour avoir un recul suffisant. Voilà. Alors, je rédite là pour la présentation préliminaire. et... Je voudrais surtout agir par rapport à notre aspect d'un. Vous avez utilisé beaucoup le mot informatique et nous, on est confronté à une grande difficulté sur tous les programmes de seconde, c'est que du point de vue horaire, on est bloqué, mais de façon extra-monstrueuse depuis une certaine certaine année. Le programme de seconde, c'est algorithmique, statistique et l'étude de fluctuation. Et on n'a plus de demi-groupe. Et je vais comment faire de l'informatique ? C'est une question pour moi, si je comprends bien. mais ce n'est peut-être pas le lieu vraiment d'y répondre. Oui, c'est jamais le lieu. Mais si, bien sûr. La spécificité n'est pas au niveau de l'enseignement de la statistique. De manière plus générale, il est clair que notre discipline, les mathématiques, s'enseignent de manière de plus en plus expérimentale d'un certain point de vue, notamment parce que les outils informatiques permettent cette démarche d'investigation qui est absolument nécessaire et puis qui est aussi une garantie pour une bonne condition de poursuite d'études. donc on a évidemment tout intérêt en particulier par rapport à d'autres disciplines à faire valoir ce point de vue de manière à ce que on dépasse l'image de mathématiques en cours magistral la créée au tableau qui ne nécessiterait pas effectivement de dispositifs particuliers. Une petite remarque aussi concernant vous parliez tout à l'heure des manuels en disant en ayant un regard assez critique sur les chapitres de statistiques et moi ça ne m'étonne pas du tout parce que les manuels sont majoritairement faits par des enseignants du secondaire enseignants secondaires qui n'ont reçu strictement aucune formation en statistiques donc les statistiques on les découvre il faut être clair donc sur l'analyse d'intégration de l'algebra tout ce qu'on voudrait on est capable de faire des tas de choses parce que c'est notre formation de base les statistiques c'est vraiment quelque chose de très marginal comment voulez-vous écrire des manuels qui viennent la route dans ces conditions ? Il y a des un peu de publicité pour les documents ressources ils sont quand même de qualité ils outillent quand même les enseignants faire de la publicité pour des activités proposées je regrette qu'elles n'aient pas été reprises dans ces documents ressources il y a des renvois simplement sur les sites du lycée professionnel qui reprend des activités qui à mon avis sont issues je pense pour pas mal de l'Iran de Paris Nord donc des vraies situations des problématiques réelles de santé publique par exemple voilà ça a été repris dans des choses on avait travaillé aussi là-dessus voilà parce qu'il y a aussi effectivement on est nombreux à être convaincus qu'il faut partir de situations problématisées où il y a un enjeu il y a un enjeu et ça doit motiver effectivement le travail qui va suivre ensuite avec les élèves mais dans les manuels on trouve aussi des situations assez dérisoires enfin concrètes grotesques ridicules qui quelque part oui voilà qui du faux habillage qui dévalorisent les mathématiques donc là vraiment allez voir le site par exemple du lycée professionnel 4 heures au terminal non non c'est pas 4 à la première il y a des choses contradictoires entre effectivement les conditions qui sont faites aux enseignants et oui oui et puis la démarche d'investigation à le faire sur les conditions moi quand je vous entends j'ai honte parce que je suis effectivement j'ai honte avec une salle c'est même pas une salle maintenant on a une salle pas trop voilà donc on a j'ai pas il y a la clé parce qu'il y a un vrai problème milieu crayon papier outil avec les ordinateurs effectivement il y a des conditions qui rendent possible le travail en condition qu'ils ne le rendent pas enfin ils ne le rendent pas en tant que oui merci moi je m'appelle Marion Sels je fais des statistiques avec des sociologues et genre je pense que ce serait enfin j'ai entendu les exemples que vous avez donnés aujourd'hui qui sont surtout sur des variables numériques donc je ne sais pas si c'est juste les exposés d'aujourd'hui ou bien si c'est prévu de déjà sensibiliser les lycéens à des variables qualitatives dont on se sert beaucoup en sociologie donc ce n'est pas unique pour plaider pour la chapelle de la sociologie mais c'est aussi parce que en particulier les sociologues arrivent donc dans le supérieur avec des a priori contre les statistiques qui sont souvent enseignées de façon très mathématique alors qu'ils en ont besoin donc on se retrouve effectivement avec un problème et enfin bon à la fois une motivation mais une difficulté à leur faire utiliser convenablement les statistiques alors qu'en même temps il n'y a pas que les sociologues il y a les politologues et il y a aussi tout ce qu'on entend dans les médias c'est-à-dire il y a le citoyen qui a besoin d'être formé aux statistiques pour mieux comprendre tout ce qu'on lui dit en particulier vous avez évoqué les sondages électoraux et il y a aussi toute la problématique du questionnaire c'est-à-dire on n'a pas que des mesures objectivées objectivables on a aussi des questionnaires et selon les questions ensuite l'interprétation elle est beaucoup plus compliquée à faire encore que tout ce qu'on a vu tout à l'heure dans les différents exemples donc je voudrais savoir enfin moi je ne connais pas les programmes qui sont privés pour le lycée je vais m'empresser de regarder mais je voudrais savoir si on a pensé un petit peu à ces problèmes-là et d'autant plus que la statistique publique dispose de plus en plus de données qui s'améliorent qui sont de plus en plus riches et pas énormément de gens qui les exploitent bien donc je trouve que c'est dommage donc je pense qu'il y a tout un cercle vertué à instaurer et que voilà je voudrais savoir si les programmes de lycée s'orientent un petit peu vers ce genre de choses merci moi je voulais juste donner un petit élément je suis d'accord sur le côté hyper intéressant de sociologie mais la difficulté c'est qu'en lycée il n'y a rien en sociologie il n'y a rien sur cette approche-là dans les autres disciplines et qu'à mon avis c'est vraiment pas si facile que ça ils ne font pas de sociologie ils ne font pas de psychologie ils ne font pas toutes ces notions-là et c'est vrai que la grosse difficulté alors ça c'est quoi peut-être oui mais en reste non il n'y a rien et la difficulté je pense sur cette approche c'est que l'intérêt c'est dans la construction de l'outil lui-même principalement le questionnaire et que la construction de l'outil c'est quand même crucial dans cette approche d'analyse et c'est pas facile à faire alors là je pense que ça serait en plus ça ne serait pas du tout aux enseignants de mathématiques de le faire parce que moi qui ai eu cette approche puisque moi j'étais enseignante de lycée mathématiques et je me suis mise à la santé publique sur un poste de Prague et je ne fais que de l'enseignement de sondage et de rédaction de questionnaire et d'enquête et voilà il m'a fallu quand même 15 ans pour bien concevoir comment ça devait se construire et c'est quelque chose qui demande énormément de temps donc c'est vrai que c'est plus facile de manipuler le quanti que de travailler sur la bonne formulation c'est intéressant mais en termes de temps alors là je pense que c'est dévoreur de temps alors ça je ne connais pas les enseignants qu'est-ce qu'on pourrait nous en tant que société savante ou en tant que structure universitaire en tant qu'IREM qu'est-ce qu'on pourrait vous offrir ou en quoi on pourrait vous aider quelles sont les voilà est-ce que c'est une notion de réseau avec d'autres personnes parce qu'il y a ce côté-là la société la SLTS c'est beaucoup de statisticiens à travers la France donc c'est un moyen de relais voilà est-ce que vous avez une idée de ce qui pourrait vous être apporté par nos soins voilà comment on pourrait vous aider si vous avez des idées je crois que le pour moi le problème principal a été soulevé par madame et par monsieur c'est le fait d'avoir des exemples qui sont réels et pas de faire des un habillage artificiel des différentes notions qu'on veut exposer aux élèves et ça c'est le plus difficile à trouver en tant qu'enseignant donc s'il pouvait ça c'est une question que vous vous posiez tout à l'heure pour moi c'est c'est un problème essentiel ça mais véridique c'est-à-dire que bon il faut pas que ça soit trafiqué voilà c'est-à-dire que c'est-à-dire que ... 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